Je suis Nicolas Aubin, je suis maître de conférences enseignant-chercheur à Sorbonne Université et chercheur au sein du laboratoire sciences et technologies de la musique et du son hébergé à l'IRCAM, l'institut de recherche et coordination acoustique musique. Mon métier consiste principalement en deux missions enseignant d'un côté avec des missions à l'université en apprentissage machine, en traitement du signal et en système intelligent. De l'autre côté je suis chercheur au sein du laboratoire STMS donc avec comme spécialisation de développer des nouvelles technologies autour du traitement automatique de la parole et notamment la transformation et la synthèse de la voix. Par exemple pour réaliser ce que nous connaissons aujourd'hui comme des deepfakes mais des deepfakes vocaux, c'est à dire parler avec la voix d'un autre individu. Donc nous avons des compétences en traitement du signal audio, en apprentissage machine et tout ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle et réseaux de neurones profonds. Donc nous avons au-delà des deux missions que j'ai mentionné auparavant d'enseignement et de recherche aussi la mission d'interagir avec des artistes. Comme je suis enseignant-chercheur j'ai deux lieux de travail, j'en ai un au sein du laboratoire STMS donc hébergé à l'IRCAM ici où nous sommes aujourd'hui et l'autre qui se trouve donc sur le campus de Jussieu à la faculté des sciences et d'ingénierie de Sorbonne université. La journée type est un mélange de déplacements, des cours en amphithéâtre, en salle de TD ou de TP donc travaux dirigés ou travaux pratiques à l'université et ensuite donc travailler au sein du laboratoire STMS. J'ai passé donc un bac scientifique. J'ai fait le choix de monter à Paris pour rentrer à l'université et donc j'ai mené un cursus spécialisé donc toujours en mathématiques mais cette fois-ci avec plus une coloration physique et mécanique. En parallèle de ce cursus orienté clairement scientifique, j'ai suivi donc à l'époque aussi un master en musicologie. J'ai candidaté à ATIAM, acoustique traitement du signal et informatique appliquée à la musique qui est un master de Sorbonne université. J'ai été sélectionné, j'ai candidaté aux bourses de thèse du ministère de la recherche. J'ai eu donc la bourse de thèse. J'ai fait simplement un postdoc à l'IRCAM à la suite de ma thèse et par la suite donc j'ai candidaté à un poste de maître de conférence. Ma candidature a été retenue pour un poste sur le traitement automatique de la parole au sein de l'équipe analyse synthèse des sons. Si je dois lister quelques projets qui m'ont marqué, ce serait peut-être des projets artistiques du coup. Donc ça a été une rencontre avec l'ingénieur du son Nicolas Becker, avec lequel j'ai travaillé à l'époque pour recréer la voix de Marilyn Monroe sur le film de Philippe Paredo, un artiste plasticien. La chance ou l'opportunité de se retrouver dans un environnement qui est propice aux échanges transdisciplinaires. Un bon conseil à donner, c'est l'excellence, donc l'excellence scientifique évidemment. On n'arrive pas dans des lieux comme l'IRCAM par hasard. Travailler à l'IRCAM, avoir une position permanente, c'est évidemment encore plus compétitif, donc il y a très peu de place. Donc il faut être à la fois excellent, mais sans doute aussi persévérant.